C'est le seul levier qu'on ait. On en est là parce qu'on y a été contraints. Jamais nous n'avons été entendus. En réalité, nous sommes entièrement droits dans nos bottes. Nous avons le droit de faire ce que nous faisons dès lors que nous sommes grévistes. Moi, j'ai mon fils qui passe le bac. Il est comme moi, il me soutient. Il s'en moque. Il dit si je dois sacrifier mon bac cette année, ce sera pour la cause commune. Ils savent que si ce n'est pas eux, ce sera leur petit frère, leur petite soeur. C'est vos enfants, c'est nos enfants, c'est les enfants de toute la nation. Donc c'est ça l'enjeu. Voilà Camille, professeure de philosophie à Paris qui justifie cette rétention de notes. C'est d'ailleurs plutôt des profs de philo qui agissent ainsi. 120 000 copies du bac sur 4,5 millions. Ce n'est pas tout le bac qui est menacé, mais enfin un quart des candidats qui pourraient avoir des problèmes de non-publication de résultats vendredi. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer qui parle de sabotage. Les profs s'exposent à des sanctions très graves si les copies ne sont pas restituées comme prévu. Il reste quelques heures puisqu'à priori, demain, Fatima, c'est toi qui connais la machine. Demain, il y a les jurys qui délibèrent et ensuite, il y a la publication vendredi des résultats du bac. Est-ce que c'est la bonne méthode, cette rétention de notes ? Et est-ce que finalement, Blanquer doit sanctionner ? Alors, moi, je vais donner mon avis personnel. Oui, c'est mieux. Qui n'engage que moi. Pour moi, ce n'est pas la bonne méthode parce qu'on ne peut pas gagner. C'est aussi une guerre de l'opinion publique. Donc, la bataille pour l'éducation, elle se gagnera avec les parents ou elle ne se gagnera pas. Donc, voilà, pour moi. Et j'ai l'impression... Qu'est-ce qui va se passer ? Elle nous parlait de son fils qui est altruiste, qui se dit tant pis, je sacrifie. Je ne pense pas que toutes les familles vont réagir comme ça. Je comprends. Leur volonté, c'est d'attirer l'attention des médias. C'est le cas. Et d'interpeller les parents et les élèves. Le problème, c'est que là, les parents et les élèves interpellés sont plus fâchés que concernés. Ils ne vont pas pour autant s'intéresser aux causes de la colère. Ils vont juste s'intéresser aux conséquences de la rétention des copies. Et de l'autre côté, pour les médias, les médias parlent uniquement, finalement, de l'action et pas du fond pour autant. Donc, on est un petit peu coincés. Donc, pour moi, cette méthode va être inefficace. Dans le fond, il faut préciser que ces profs veulent se faire entendre par Blanquer parce qu'ils remettent en cause sa réforme du bac. Alors, ce n'est pas le bac actuel. C'est le bac dans 2-3 ans. Johnny Blanc. Moi, je n'en peux plus de tous ces gens qui se justifient constamment. Quand tu écoutes cette professeure parler, je vais te dire un truc, mais tout est normal. Elle a le droit, il n'y a aucun problème. Elle est tout à fait droit dans ses bottes. Tout va bien. Je suis désolé. Il y a un moment, c'est quand même une toute petite minorité qui fait ça. Et encore une fois, il faudrait que cette minorité ait raison devant tous les autres. Moi, je n'en peux plus. Oui, mais elle n'est pas écoutée, cette minorité. C'est ce qu'elle dit. Elle dit Blanquer, ne nous écoute pas, ne nous reçoit pas. Donc, finalement, on n'a pas d'autre choix que de retenir les notes. Depuis quand les minorités dirigent un pays, c'est nouveau ? C'est ça, la démocratie ? Les minorités, dans une démocratie, on peut aussi les écouter. Je pense qu'on les entend quand même parce que les profs, on les entend quand même assez régulièrement que le ministre ne plie pas. Parce que pour les profs, les entendre, c'est plier à leur volonté. C'est ça, être entendu. Non, je suis désolé. Le ministre, il a un projet de loi. Ça ne leur convient pas, mais il maintient son projet de loi. Et je pense qu'il a raison. Donc, il y a un moment... Il doit les sanctionner ? Alors, sans aucun problème. S'ils ne font pas leur boulot, ils doivent être sanctionnés. Tout à fait. Et qu'il y ait des surretenus de salaire, ça ne me pose aucun problème. Il y a un moment, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à bloquer tout, dans n'importe quelle condition, pour n'importe quelle raison. Eh bien, ça, il faut que ça s'arrête. Et parce qu'en fait, pour se faire entendre, maintenant, si on ne bloque pas, si on n'agit pas ainsi, finalement, personne n'en parle. Le problème est là. Qu'est-ce que ça a coûté à l'économie, le nombre d'entreprises qu'ont baissé des pavillons ? Enfin, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, tout ce cinéma-là. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Maître Golnadel. Je ne comprends pas ce que ça veut dire ne pas se faire entendre. Moi, j'ai certaines idées sur certaines choses qui ne sont pas forcément majoritaires, mais je ne suis pas sûr que les gens seraient contents qu'avec dix copains qui pensent, moi, je bloque un pont. C'est-à-dire quoi ? Surtout, tu risques de te faire asperger de gaz. En plus, oui, mais c'est un risque que l'on doit prendre lorsqu'on embête les gens. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai aucune confiance dans le SNES. Aucune confiance. Le SNES, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement au lycée. Moi, je ne suis pas loin de penser que l'éducation nationale est dans cette triste situation. Le mammouth est dans cette triste situation à cause de ce syndicat qui pense à détenir la vérité révélée. Ils sont à peu près à l'éducation de ce que la CGT est à l'économie. Donc, je n'ai aucune confiance. Ça, c'est mon avis. Premièrement. Deuxièmement, moi, je n'en ai rien à faire de ce que pense l'enfant de cette gréviste. Elle fait ce qu'elle veut. Il est très possible. Je suis bien d'accord avec elle qu'elle ne risque pas grand-chose, cette gréviste, quand elle exerce la grève. Alors là, je suis bien d'accord. Cela étant, je pense que c'est un procédé dégoûtant. Je pense que c'est un procédé écœurant parce que lorsque vous passez le bac et que vous pensez que c'est très important le bac, eh bien, vous êtes pressés d'avoir vos résultats. Vous êtes angoissés d'avoir vos résultats. Et ce syndicat est en train, en vérité, de prendre, entre guillemets, en otage, parce que je déteste cette expression galvaudée. Et il faut raison garder sur l'importance de cette histoire minuscule. Mais quand même, c'est un petit détail. Donc, ce sont les élèves qui sont les victimes collatérales d'un conflit entre un ministre et un syndicat. Ça veut dire, je ne suis vraiment pas sûr qu'un enseignant qui fait ça prouve sa grande affection pour les enfants. Donc, de ce point de vue-là... Bah si, parce que l'enseignant, il va dire qu'il fait ça pour les enfants, les futurs bacheliers. Encore une fois, il pense... Il ne fait pas ça pour lui, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une augmentation de salaire qui est demandée. Je ne dis pas que ce n'est pas pour autant, mais il fait ça pour un problème de fond. D'accord. Enfin, encore une fois, je finis par ce à quoi j'ai commencé. Il pense détenir la vérité. Et le regard que j'ai sur l'éducation nationale et le diktat de ce genre de syndicat depuis 30 ans me laisse à penser qu'il détienne le mensonge. Fatima, est-ce que ce n'est pas aussi le problème de la gestion de ce mammouth ? Parce que c'est plus d'un million de personnes l'éducation nationale. Comment on gère ? Comment on réforme ? Est-ce qu'il faut quand même écouter davantage ? Déjà, voilà. Moi, je pense dans le domaine de l'éducation comme dans tous les domaines, c'est d'avoir des ministres à l'écoute... Il est à l'écoute Blanquer ? ... du terrain. Non, pour le moment non. Il y a aussi les parents d'élèves. Oui, du terrain, des parents, de la communauté éducative, de tout. C'est l'idéal. Et puis aussi, moi, j'encourage au-delà de ce moment-là qu'on est en train de vivre, j'encourage les parents à se renseigner, aller au-delà de la communication. Parce que très souvent, on a des formules. Là, on a depuis quelques années, pas simplement avec ce gouvernement, c'était pareil pour la réforme du collège. Moi, j'étais ici, je vivais cette réforme du collège qui m'a complètement poussée vers la sortie d'ailleurs. J'ai écrit des tribunes, j'étais ici pour dire attention, derrière les mots, finalement, on nous dit qu'on a moins d'heures pour le français, il y a des choses négatives. Donc, j'ai essayé de dire ce qu'il y avait derrière la belle communication. Là, je pense que dans tous les cas, c'est notre devoir aussi de parents de nous renseigner. Alors, renseignez-vous, regardez un petit peu cette réforme, les conséquences concrètes pour vous faire votre propre avis. Est-ce qu'il y a une réforme qui trouvera grâce aux yeux des syndicats ? Les profs n'ont pas raison. Ce n'est pas parce qu'on est prof qu'on a raison. Donc, ce qu'ils disent, ce qu'on dit, Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on a forcément raison. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on a raison. Et surtout, il faut se méfier des mots. Regardez, là, on nous avait promis qu'il n'y aurait pas de fermeture d'école. Après, on a vu que ce n'était pas de fermeture de classe. Après, ce n'était pas de fermeture d'école. Sauf si l'élu local est d'accord. Et résultat, il y a 400 écoles qui vont fermer. C'est juste simplement que lorsqu'on nous dit qu'il n'y aura pas de fermeture d'école, on en a 400 qui ferment. De la même manière, parfois, on nous dit renseignez-vous pour vous faire vous-même votre avis. Et je pense vraiment que c'est le cas pour tout. Et encore plus pour l'éducation. Je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter avec ces trucs de fermeture d'école. Évidemment que si tu es en pleine montagne dans un village isolé et qu'on ferme ton école, c'est une catastrophe. Mais chez nous, j'ai un exemple très concret. J'habite un village qui s'appelle Chandonnier. Touche Chandonnier, il y a un village qui s'appelle Course, qui se bat depuis des années pour maintenir son école qui est allée à vol d'oiseau à 300 ou 400 mètres du pôle d'école de Chandonnier qui va de la maternelle jusqu'à la troisième, fin de collège. Donc il y a un pôle, il y a des moyens, il y a du matériel, qu'est-ce qu'il faut ? Non. Cette petite commune se bat, donc ils ont fait un groupement à RPI avec trois petites communes autour et les membres arrivent à l'école, prennent le bus pour aller. Alors la maternelle dans une commune, deux classes de primaire dans une et trois traces. À midi, on recommence pour la cantine, on reprend un bus, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Tu es à 300 mètres du pôle scolaire le plus important à côté. Ça sert à quoi de maintenir des écoles ? Surtout que les communes se battent pour des choses. Parce que c'est très bien que quand tu as une école dans ta commune, le budget de la commune doit passer dans l'école. C'est complètement débile, ça ne sert à rien. Et en plus, l'enseignant, il fait quoi ? Tous les ans, il se bat. Quand tu es tout seul dans la pôle scolaire, qu'est-ce que tu veux monter comme projet ? Pour revenir un petit peu, là on s'éloigne un peu du sujet. Revenons quand même à ce bac qui est menacé pour certains, parce que s'il n'y a pas les copies qui sont transmises au jury, il n'y a pas de délibération et derrière, il n'y a pas de proclamation de résultats. Donc il y a des élèves vendredi qui n'auront peut-être pas leurs résultats, il faudra attendre peut-être la semaine prochaine. Mais j'entendais un prof qui disait mais c'est notre arme en fait, c'est la seule arme qu'on a, c'est on a les copies. Et finalement aujourd'hui pour se faire entendre, il faut utiliser ce type de chantage. Oui, alors continuons cette société de chantage. Et regarde, de certaines façons, les gilets jaunes ont montré de la voix aussi. Oui, moi il se trouve que j'étais j'ai retenu 17 milliards. Moi il se trouve que j'étais contre la violence. Donc voilà, j'essaye d'être cohérent. Je pense que la civilisation c'est la loi. Mais non, mais on est dans la désobéissance civile aujourd'hui. C'est l'histoire du pont. Mais non, mais c'est aujourd'hui, il faut désobéir pour se faire entendre. Mais encore une fois, si tout le monde désobéit en fonction des idées bonnes qu'il croit détenir, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, c'est la barbarie. C'est tout. Oui, mais c'est le gouvernement s'aide finalement, ça donne envie de y aller. Mais voilà pourquoi la France est largement un pays ingouvernable. Je pense que c'est le plus mauvais des systèmes. Et le gouvernement s'aide quand c'est populaire. Parce que, par exemple, pour les Gilets jaunes, au départ, les Gilets jaunes, c'était un mouvement... Pas toujours populaire. Au départ, les Gilets jaunes, c'était aussi un mouvement populaire. T'as des gouvernements de droite concédés dans des grèves de transport parce que la France était bloquée. C'était pas populaire, mais il fallait capituler. Moi, je dis que ce genre de système nous mène tout droit à la barbarie. Alors là, c'est... La barbarie, c'est peut-être un peu... J'allais dire. Là, c'est quelque chose de négligeable. Mais cette manière de penser que sous prétexte que l'on détient la vérité ou la justice, on peut s'affranchir de toutes les règles. Oui, mais... C'est un des mots français qui expliquent... D'accord, mais quand on utilise... D'accord, mais je comprends bien, mais quand on utilise les méthodes traditionnelles, les manifestations traditionnelles, les mots d'or, les grèves traditionnelles, finalement, ça change rien. C'est ça. C'est ce que disent ces profs. C'est ce que disaient les Gilets jaunes et c'est ce que disaient ceux qui étaient sur le pont vendredi dernier. Parce que le système démocratique est bloqué, parce que le suffrage universel est largement mis en brèche par ce genre de technique qui désorganise le pays. Là, c'est une toute petite chose. Après, ça va être les transports. Après, ça va être je ne sais pas quoi. Mais oui, mais... Quand les bonnets rouges ont pété des portiques, ils ont tenu gain de cause. Et on a arrêté à ce moment-là les cotaxes. Mais oui ! Non, mais si tu veux me faire dire... Alors, c'est un autre sujet. Ben non, c'est le même sujet. Si tu veux me faire dire qu'en dehors de tout problème moral ou en dehors de tout problème d'efficacité de gestion d'un pays, celui qui utilise ou la petite violence ou la grande violence a de plus chances, plus de chances d'obtenir quelque chose, la mort dans l'âme, je te confirme que c'est vrai. Dans un instant, nous serons avec une prof d'anglais qui retient en ce moment-même des notes et qui va nous expliquer pourquoi elle agit ainsi. Ça sera sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite dans les Grandes Gueules. RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.